Décembre 1792 Général Laveau et le commissaire civil Sontonax reprennent le village de Dondon, où vit le curé Delay. Ils viennent d'être envoyés depuis la métropole pour faire appliquer un décret qui accorde la citoyenneté aux hommes de couleur qui sont nés libres, dans une colonie française où les planteurs blancs sont les seuls représentés à l'assemblée coloniale qui dirige Ly. Mais les troupes de Laveau doivent aussi combattre une armée improvisée d'esclaves qui se sont révoltés contre l'autorité coloniale qui gouvernait jusqu'à l'arrivée de Sontonax, l'intransigeant gouverneur de Blanchelande. Ce prêtre, le curé Delay est propriétaire d'une plantation et continue d'avoir des esclaves. Etrange. Dondon se trouve dans les montagnes, en pleine zone tenue par les esclaves insurgis contre les planteurs du Cap français. De toute évidence, l'esclavage est encore admis dans les territoires prétendus libérés. Delay a d'ailleurs chez lui plusieurs lettres échangées avec Biasou, un des chefs de l'insurrection. Ces lettres révèlent une sincère amitié entre les deux hommes. Au moment de commencer l'interrogatoire, Sontonax est embarrassé. Comment se fait-il qu'il ne soit guère question de la liberté générale, qui devrait être le premier motif de l'insurrection, et toujours, toujours du roi ? Pourquoi, en pleine révolution française, les esclaves révoltés de Saint-Domingue ont-ils décidé de soutenir Louis XVI ? Qui étaient les Vendéens de Saint-Domingue ? La révolution haïtienne est aujourd'hui perçue comme une révolution radicale, la première révolte d'esclaves réussie, qui aboutit en 1804 à la fondation de la première république noire au monde. Pourtant, il est clair qu'aucun des chefs du début n'avait cet objectif en tête. Lors de la cérémonie de Bois Caïman, aux origines de l'insurrection de 1791, le prêtre vaudou Dutti Boukman prophétise que trois esclaves feront une révolte pour libérer les esclaves de Saint-Domingue, Jean-François, Biasou et Jeannot. Né esclave dans les plantations, Biasou fait partie des tout premiers chefs de la révolution haïtienne, mais le territoire qu'il a réussi à conquérir avec ses hommes élèves de Jean-François, entre 91 et 92, n'a rien d'une zone de liberté. Étrange ironie quand on repense à la prophétie de Boukman à Bois Caïman. En fait, Biasou n'a vraisemblablement jamais été un révolutionnaire. Il agira en fervent défenseur de la royauté tout au long de son implication dans la révolution haïtienne. Fin 92, les lettres échangées entre Biasou et le curé de la haie révèlent son état d'esprit. Les insurgés continuent de faire travailler les noirs car il leur faut du ravitaillement pour jeter des bases en états qui puissent tenir militairement face aux planteurs. Il souhaite d'ailleurs entamer les négociations avec les nouveaux commissaires civils envoyés de Paris pour obtenir le contrôle durable de leur territoire. Il veut alors montrer aux européens qu'il dirige bien. Biasou tient donc à ce que l'ordre règne et il a d'ailleurs demandé à Delahaye de lui rétiger une constitution dans laquelle il sera vice-roi de Saint-Domingue. Le travail forcé des noirs reste la norme dans la plupart des plantations et certains curés comme Delahaye bénéficient des mêmes privilèges que sous l'ancien régime. Interrogé par Son Tonac sur le soutien des insurgés à Louis XVI, Delahaye rapporte que Biasou aurait expliqué qu'il combattait pour le roi et que le roi voulait leur liberté. Le roi d'abord, il reconnaîtra la liberté générale ensuite. Mais pour les insurgés qui combattent tous ces ordres, les préoccupations sont inverses. La liberté d'abord, la défense du roi ensuite si la liberté peut passer par lui. C'est une des raisons qui expliquera plus tard la montée de la popularité de Toussaint L'Ouverture au sein de l'insurrection. Son Tonax, dès son arrivée sur l'île, a la réputation d'être un abolitionniste. Il lutte contre l'esclavage depuis Paris. Et l'Assemblée législative l'a envoyé pour faire respecter le décret à Constantinité aux gens libres de couleur. Malgré les idées qu'il défend à Paris, Son Tonax ne peut promettre la liberté générale aux hommes de Biasou. Le général Laveau qui dirige l'armée, lui, veut la défaite de l'insurrection noire. Ils ont combattu la révolution française. Ces troupes, nouvellement arrivées sur l'île, ont quasiment réussi à vaincre les insurgés. Et les révolutionnaires reprennent peu à peu le contrôle des territoires qui étaient sous l'autorité de Biasou. L'année suivante, le gouverneur de la partie espagnole de l'île, Joaquin Garcia, décide de tirer parti de la situation. Les forces insurgées de Biasou et de Jean-François sont devenues indispensables au contrôle du centre de l'île. Et Garcia n'hésite pas à anoublier les deux chefs de l'insurrection, à les fournir en munitions et en ravitaillement. Les principaux officiers de cette armée spontanée sont reconnus libres par le roi d'Espagne et incorporés comme auxiliaires aux troupes espagnoles. L'alliance des esclaves noirs avec le roi d'Espagne est motivée par l'opportunisme. Le gouverneur Garcia permet à Biasou de survivre face à l'avancée du général Laveau côté français. Tout en lui garantissant une certaine ascension sociale auprès du roi d'Espagne, ce que Biasou apprécie grandement. Garcia n'hésite pas à promettre aux hommes la liberté générale que réclament les troupes, sachant que cette promesse ne sera jamais appliquée. Le roi d'Espagne y aurait été opposé et de toute façon, Garcia n'avait pas l'intention de remettre en cause la société coloniale. Le roi d'Espagne Trahi par le plus talentueux de ses lieutenants, Biasou doit en plus mener plusieurs batailles contre lui, notamment les deux batailles de Dondon. En 1795, l'Espagne signe la paix avec la France révolutionnaire. Victorieuse en Europe, la France obtient l'île entière de Saint-Domingue et les Espagnols doivent évacuer leur colonie. Georges Biasou quitte donc Saint-Domingue. Il termine sa vie en Floride, une colonie espagnole où il meurt en 1801 sans avoir vu la fin de la révolution à Haïti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada